Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Planet Coaster. Mesdames et messieurs, ça va être épique, j'ai de superbes idées. Alors, je vais pas vous le cacher, en fait, je sais pas pourquoi, mais genre le dernier épisode, j'ai vu un petit coup de mou... Je pense que c'est le fait de changer de thème, une ou deux personnes dans les commentaires m'ont dit au dernier épisode « Ouais, c'est moins ouf qu'avant tes constructions, je suis un peu déçu. » Et ouais, c'est vrai, j'étais... Fallait que je me mette un peu dans le banc. Mais là, j'ai fini Westworld, en fait. En fait, genre, mardi, j'ai regardé Westworld pendant 7 heures, donc j'ai fini la saison. Je suis à fond dedans, et alors, du coup, je suis très dans le western, mais pas que, parce que pour ceux qui ont regardé la série Westworld, bon, déjà, il n'y a pas que du western, et puis même, c'est dérangeant comme série, hein. On m'avait prévenu, c'était extrêmement cool, et du coup, voilà, je suis tout à fait inspiré, et j'ai des idées de psychopathes par là. Je vais vous parler un petit peu de tout ça, et on va commencer ça dans cet épisode, même si je pense que ça nous prendra facile 2-3 épisodes à faire. Alors, l'idée, c'est que... Donc, j'ai rajouté des trucs sur ce bâtiment, j'ai rajouté... Pas grand-chose, mais il y a des petites choses ici et là. Tout le monde voulait que je lui mette un intérieur. Donc, je lui ai fait un intérieur, comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas grand-chose pour l'instant. On verra si on lui trouve une utilité. Moi, je m'étais dit que ça pourrait être marrant de... Cacher, je sais pas, moi, des toilettes à l'intérieur ou quelque chose. J'ai décidé de laisser cette porte fermée pour l'instant, mais peut-être que, pourquoi pas, par la suite, je l'ouvrirai, pour qu'on puisse la voir quand on passe en train. Pour ce qui est des rails, ici, je ne peux pas les relier. C'est la hitbox des rails, tout simplement. Si vous regardez, vous voyez que dès que je le déplace un peu trop, boum, ça passe en rouge. Donc, certaines personnes qui disaient, ouais, tu pourrais mettre des boîtes ou du bois ou quelque chose. Non, mais quoi que je mette, il y aura la hitbox, en fait. Donc, on va faire avec. Tant pis, c'est une limitation du jeu, on fait avec. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui, alors, une chose. Je m'étais un peu planté, c'est vrai, quand j'avais fait mon alignement, et quelqu'un m'a dit, ah, c'est dommage que tu n'aies pas aligné cette route avec la gare. Parce que c'est super joli. Et c'est chose faite. Voilà, maintenant, vous voyez que c'est parfaitement aligné. Donc, en fait, j'ai refait toute la zone. J'ai juste déplacé tous les bâtiments pour que ça reflète les changements. Ensuite, ici, vous voyez que j'ai mis la queue ici. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout, en plus. Du coup, ça, je l'ai mis en bois. Après, sinon, il y a la possibilité que ce soit tout droit. Je ne sais pas encore. En fait, on verra s'il y a de la queue. Une fois que ce sera en service, je me rendrai compte s'il y a de la queue ou pas. Donc, soit je le ferai tout droit s'il y a zéro queue. Soit je le laisserai comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, parce que beaucoup de personnes, y compris moi, disaient que la gare était trop chargée. Je suis complètement d'accord. Il y a des trucs dans tous les sens. C'est très joli. C'est super bien fait. Mais c'est trop. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais laisser tout ça, mais pas forcément exactement au même endroit. Et notamment, vous pouvez remarquer que tout ce qu'il y a ici, en fait, à part ça, c'était condensé, genre juste là. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste un petit peu ouvert pour remplir plus d'espace. Donc là, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa comme endroit. Et l'idée, ça va être de... Vous voyez que du coup, là, je vais rajouter ça. Je prends des petits bouts qui étaient ailleurs. Ça, c'était autour du saloon et tout. Et je les mets ici. Donc ça, ça rend plutôt bien. Et qu'est-ce que j'ai changé d'autre ? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Alors, elle, vous étiez d'accord avec moi ? Elle doit partir. C'est les Etats-Unis, mais c'est vraiment anachronique. Donc hop, au revoir. Et donc, je vais être plus ouvert avec vous par rapport à ce que j'ai de prévu parce que, en fait, les commentaires se répètent à mort parce que vous avez des superbes idées, mais vous avez tous les mêmes. Et il y en a beaucoup qui sont les mêmes que moi. Donc du coup, je vais vous les dire. Comme ça, ça évitera d'avoir plein de commentaires qui se répètent. Par ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous prenez la série en cours, à aller voir les anciens épisodes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des remarques, même sur des choses que j'avais déjà faites. Genre qui disaient, ah, mais ils sont sympas tes termes, mais en extérieur, c'est bizarre. Non, les termes, ils sont à l'intérieur. Ou, ah, ici, tu devrais mettre quelque chose pour cacher les supports. Non, vous inquiétez pas, je vais mettre un acudic. Ou alors, ah, mais t'as chute d'autres, tu devrais en mettre une vraie. Oui, oui, c'est prévu. Donc, voilà, c'est juste, c'est pour, vous me direz, c'est bien de voir que ça se recoupe. Mais ouais, il y a beaucoup de choses. J'ai mis cette zone en pause, mais je compte y revenir. Donc elle n'est absolument pas terminée. Ça, ça ne fait aucun doute. Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires, mais voilà. Alors, du coup, les quelques choses auxquelles j'ai pensé. Première chose, les gens qui n'aimaient pas que ça passe au-dessus de la palissade, on est complètement d'accord. Je me suis dit que ce que j'allais faire, c'était le bâtiment que je vais mettre à l'entrée, je vais le continuer jusque là, ou je vais faire une aile, ou quelque chose qui continue. Ce qui fait qu'ici, en fait, il n'y aura pas de palissade, il y aura juste l'extrémité du bâtiment. Et ça, ça va sortir du bâtiment pour entrer dans la zone. Comme ça, ça passera beaucoup mieux. Ça ne sera pas juste, ça ne débarquera pas de nulle part. Autre chose, oui, je vais mettre clairement des arbres ici. Beaucoup l'ont proposé, et je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que ça va clairement cacher la chose. Et oui, on verra des arbres de cette zone, ce qui n'est pas forcément logique, mais voir des bâtiments chelous, ce n'est pas logique non plus. Donc ce n'est pas grave. Donc on va mettre plein d'arbres ici. Je compte ici, je vous l'avais dit, mettre une sorte de portail pour entrer dans la zone. Je ne sais pas encore quoi, et il y a certaines idées qui ont flotté un petit peu, et je trouve que c'est intéressant, donc je vais y réfléchir. C'était en gros de faire de ça, genre la palissade d'un fort ou quelque chose. En fait, beaucoup de personnes voulaient que je fasse un fort, et je comptais le faire ici. Je me dis plutôt, pourquoi pas le mettre là, en fait. Que depuis la zone western, ça... Excusez-moi. Ça ressemble à un fort. Et donc auquel cas, on pourrait mettre des tours de garde, comme certains l'ont proposé, ce qui va avoir l'avantage de cacher un petit peu. Et en plus, ici, au lieu de mettre une simple arche, on pourrait mettre, en fait, l'ouverture d'un fort avec des portes en bois qui sont ouvertes. Donc c'est pas pour tout de suite, je réfléchis, mais je pense que ça va être très cool. Autre chose, là, oui, on va en faire l'entrée d'une mine d'or. Parce que vous avez une idée excellente, c'est super bien. Et du coup, ouais, là, ce sera l'entrée d'une mine d'or pendant... Selon tout ça, ce sera des décors de mine d'or sous terre. Et ensuite, ça va ressortir à la surface et ça ne va plus, ou quasiment plus, retourner sous terre. Vous avez raison, ces trains, ils sont faits pour visiter, ils ne sont pas faits pour rester sous terre. Donc j'ai du coup des bonnes idées de comment je vais le faire passer ici et ici. Là, ça va être du terrain, là, ça va être des bâtiments. Pour le futuriste, je ne sais pas du tout comment je vais faire. On verra en temps voulu. Mais ouais, de toute façon, la prochaine zone qu'on fera, ce sera pirate. Et en gros, l'idée, c'est que je vais avoir des grandes montagnes et que ça va serpenter entre les montagnes. Et là, ça va sans doute serpenter entre des tours et des choses comme ça. Donc voilà, ça va le faire. Du coup, ouais, ça aurait pu être sympa d'avoir le train qui longe ici. On aurait une superbe vue. Mais en même temps, j'aime vraiment l'idée d'avoir le train au milieu du village. Pour le village en lui-même, oui, j'ai mis un entrepôt là, c'est au milieu du village, il est grand. Non, ce n'est pas problématique et vous le verrez. Moi, je me rends compte quand je regarde des séries d'autres YouTubeurs. Ils font des trucs et je me dis, mais non, mais c'est nul, il ne faut pas que tu fasses ça. Et deux épisodes plus tard, je me dis, oh, c'était une trop bonne idée. Parce que juste la personne qui fait a une vision différente. Là, par contre, ouais, je ne sais pas si je vais laisser ce portail-là ou peut-être en mettre un autre. Autre chose, j'ai bougé, comme vous voyez, le Western Union que j'ai mis ici. De toute façon, ça, ce n'était pas du tout définitif. Je l'ai mis là parce que je veux qu'il soit loin de la banque qui va être par là. Et l'idée, c'est que, voilà, donc il manque des décorations à l'intérieur, mais juste, je l'ai placé là. L'avantage, c'est qu'il prend de la place là. Et du coup, j'ai mis les armes ici. Je pense que c'est pas mal de l'avoir sur l'avenue principale. Par ici, après, ici, il va y avoir des plus gros bâtiments. Et c'est ça surtout qu'on va faire aujourd'hui. Alors, vous vous rendez compte peut-être que je parle très vite parce que certains se plaignent que je parle trop. C'est vrai. Du coup, j'essaie de faire le plus rapidement possible pour qu'on puisse se mettre au boulot. Mais j'aime bien vraiment réfléchir tout haut et vous partager mes idées. Certains n'aiment pas ça, mais c'est mon style et moi, j'adore. Ensuite, ça, oui, ça ressemble à un truc de puits de pétrole. On est d'accord et c'est exactement ce que je vais faire là. Alors, est-ce que je vais le mettre là, du coup ? Je ne sais pas. Peut-être que je vais le mettre là à la place. Si, ici, je fais... Enfin, je ne sais pas si ça, c'est trop grand. Non, peut-être que ça, je peux mettre tout ça en village indien. Pourquoi pas ? Et là, je ne sais pas encore quoi mettre. C'était là que je voulais mettre le fort à la base. Donc, peut-être qu'on va mettre le fort ici, finalement. Ou un pénitentier. Certains ont proposé le pénitentier. Ça serait cool. Du coup, peut-être mettre le forage de pétrole ici. Mais alors, attention, parce qu'il va aussi y avoir l'attraction à cet endroit-là. Donc, il va falloir faire gaffe. Et enfin, du coup, vu que j'ai enlevé l'attraction ici, il reste de la place. Alors, soit je peux essayer de retrouver une autre attraction. Ou alors, c'est là que je mets le petit pétrole ou je mets le pénitentier. Ah oui, certaines personnes disent, ouais, pénitentier avec les autotamponneuses à l'intérieur, vu que c'est ce que je voulais poser absolument dans le parc. Pourquoi pas ? Ça pourrait rentrer dans un pays d'attentier à réfléchir. Voilà ! Donc, ah oui, et dernière chose, vous voyez que vous aviez raison. J'ai fini par trouver le truc qui était en bois. En effet, celui... L'autre avait l'air d'être en bois, mais il n'était pas. Donc, merci de me l'avoir dit. Sinon, j'aurais risqué de ne pas mettre celui-là. Et celui-là est beaucoup plus style dans cette zone. Donc là, j'ai juste posé pour m'assurer que c'était celui-là. Et puis, je... Enfin, il va être par là. Et je pense que ce sera pour l'épisode 15 ou 16. Je pense peut-être plutôt ça, c'est parce que... Ah oui, mais non, je ne peux pas bosser sur la queue en attendant. Bon, on va voir. Parce que l'idée, c'est que là, on va commencer... On va faire ce pâté de maison-là, qui va être très important pour la queue. Parce que... Quelqu'un m'a dit, hé, si ça racontait une histoire. Et également, et si tu mettais une rue en... Plus en spectacle qu'autre chose. Alors, l'idée que j'ai, c'est que... On va mettre une allée naturelle. Alors, on en a une ici qui fait... Donc, on en veut une qui fait 8. Voilà, c'est la largeur de cette route. Qui va venir, disons, comme ça. Et on veut la même qui vient... Voilà, comme ça. Tac. Et en fait, ici, on va vouloir que ça fasse un petit virage. On va faire ça comme un genre... Tac. Et là, angle droit, je pense que ça peut le faire. Ok. Donc là, on part sur cette route-là. Sachant que, du coup... Hop. Il faut juste que je change un peu la peinture. Hop. Voilà. Quoique, c'est un peu étroit, peut-être, ça. Est-ce que ça va être trop étroit pour ce que je veux faire ? Ah, mais non, je peux... Ah, non, je peux pas le faire comme ça. Ok. Donc, l'idée, moi, ce que je veux faire, c'est que ça, ça va être un pâté de maison. Et que l'entrée de l'attraction va être ici. En fait, on arrive, on rentre par là. Et on a... En fait, on visite tous les bâtiments qui sont de ce côté-là dans notre chemin. Ensuite, on arrive là où est la rue, en fait. Et là, on continue de se frayer un chemin entre plein de... Je vais dire de Jedi, mais waouh. De cow-boys qui sont en train de se tirer dessus et tout. Donc, pendant ce temps-là, on voit que la banque est en train de se faire dévaliser. Peut-être qu'on a le shérif et tout. Ça, ça arrive comme ça. Et ensuite, une fois qu'on arrive ici, on rentre dans... On a le quai de l'attraction qui est sans doute juste là. Et donc, l'idée en plus, ce serait, juste pour rajouter un petit peu une touche, le dé... Ah, peut-être la fin de l'attraction. Dites-moi ce que vous en pensez. Le début ou la fin de l'attraction, en fait, c'est l'étage de ces bâtiments par ici où le train avance. Et comme ça, on voit la rue et les gars qui se tirent dessus et tout. Et ensuite, l'attraction part. Ou alors, c'est peut-être la fin où on arrive, on fait hop. Et ça, c'est pendant qu'on attend de rentrer l'un ou l'autre. Parce que du coup, l'attraction va prendre globalement toute cette place ici. Là, en fait, je compte mettre un truc pour pendre ici. Je vais mettre une église là, sans doute le croque-mort là, le cimetière ici. Et du coup, là, ça devient le désert vraiment. Peut-être pas mettre grand-chose ici, juste des petites... Enfin, avoir un bout vraiment de désert. Donc, je pense que la banque, on va la mettre là. Alors, attendez, ça correspond à ce que j'avais fait ? Un petit peu. Ouais, ouais, ça correspond pas mal au plan que j'avais fait. Quelque chose près. Donc, je propose de commencer par la banque ici. Et ensuite, les autres bâtiments vont venir un peu tout seuls. Quoique, est-ce qu'on a envie de commencer dans la banque ? Ça me paraît important, la banque. Peut-être plus, ça va être là, comme j'avais prévu la banque. Je vais la mettre en plein milieu. Non, on va la mettre là, c'est parti. Et donc, dans ma hâte de construire et de créer, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc, vous avez loupé tout ça. C'est assez dommage, parce que je trouve que le processus était assez intéressant. Même si, bon, c'est pas grave, parce que j'ai mis... J'étais assez lent, je pense. Voilà un peu le principe de ce que j'ai construit. Donc, imaginez-vous, vous allez arriver par ici. Et vous allez... Alors, il faut que je mette quelque chose au bout pour attirer, étant donné qu'il n'y aura pas l'entrée au bout. Mais du coup, on arrive. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que la queue va revenir ici. Donc, à partir de là, on ne peut plus avancer. Donc, vous n'oubliez pas. Pour l'instant, je garde la route pour avoir la largeur... une indication de la largeur que je veux, mais une fois que ce sera fait, je l'enlèverai. Et du coup, à la place, on rentre directement dans la banque. Alors, le problème, c'est qu'ici, on ne voit pas trop... On ne voit même pas qu'il y a écrit banque, mais bon. Ouais, du coup, elle est un peu haute, mais ça a un style presque colonial et tout. Ça s'inspire un petit peu du romain. Je ne suis pas fan des planches, là, par contre, il va peut-être falloir que je les enlève. Et l'idée, c'est que, ouais, j'ai écumé un petit peu Google Images et j'ai fini par trouver une banque. Je me demande d'ailleurs si ça ne vient pas d'un... d'un... d'un Disney. Ce n'est pas impossible de ce que je vois. J'ai l'impression que ça vient d'un parc, en tout cas. Et du coup, l'idée, c'est que, voilà, on va rentrer là. Et donc, il y aura une scène à l'intérieur du bâtiment. On va pouvoir traverser et tout. Ensuite, on débouche ici. On va par ici, quelque part. Ce qui veut dire que, pareil, ici, cette route sera fermée. pour pas qu'on puisse y accéder. Et là, en fait, on va se frayer un passage à travers les gars en train de se fighter dans la rue. Comme ça, tac, et on arrive à l'attraction qui sera ici. Et, ouais, moi, ça me semble être une super idée. Alors, j'ai suivi... Enfin, je comptais le faire dans tous les cas, mais il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Hé, assure-toi bien d'avoir de la couleur. » On veut plein de trucs de couleurs différentes. Un petit peu comme on a vu. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je crois qu'ils utilisaient quelque part. Ces bâtiments-là, je crois qu'ils sont ici, les bâtiments tout faits, western. Ouais, il y en a qui... Il y en a que je trouve pas mal du tout. On va y voir. Ça... Oh, ça, je pense pas... Je vais pas mettre un truc dedans. D'ailleurs, je vais l'enlever dès maintenant. Mais j'aime beaucoup l'idée de le mettre... Où est-ce que je fais pour... J'aime bien l'idée d'avoir une sorte de hutte au milieu de nulle part. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre qui sera intéressant ? Je sais pas si je vais mettre du mexicain, finalement. Je pense que ça va être assez compliqué. Ah, bah tiens, voilà. Oh, mais il est super bien, ce bâtiment-là. Ah, ils sont vraiment bien, leurs bâtiments westerns, je trouve. Oh, ouais, carrément. Ouais, je vais prendre quelques-uns de leurs bâtiments, quand même, pour mettre dans mon village. Bon, vous vous êtes rendu compte, maintenant, que je comptais pas tout mettre loin de là. Ça, c'est pas mal pour... Bon, ça, c'est une entrée de parc, mais... Mais, ouais, je sais pas. Là, je pense que ce que je vais finir par mettre, en fait, ce sera, genre, un gros panneau pour annoncer le nom de l'attraction. Et puis, de toute façon, il y aura... Je sais pas si il y aura un bâtiment derrière, on va dire, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a qui est pas mal ? Ouais, donc là, c'est un truc plutôt... Ah non, ça, c'est de port de pirate, d'ailleurs. Je croyais que c'était mexicain. Et c'est... Ah oui, non, c'est celui-là que je cherchais. Voilà, celui-là, c'est l'exemple type d'un truc avec plein de couleurs différentes. Alors, je vais pas le prendre, celui-là, mais je vais m'en inspirer, je pense. C'est vachement intéressant. Vous voyez, comme là, ils ont... Même s'ils ont plusieurs bois, les uns à côté des autres, ils ont varié. Et ils ont varié les couleurs, donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, je laisse des bâtiments un peu comme ça. Pareil, lui, je vais pas le poser, mais je l'ai téléchargé du workshop, et c'était... Du workshop, et c'était juste pour m'en inspirer. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que je comptais faire. Donc, ça me fait marier que quelqu'un l'ait déjà fait, et j'aime beaucoup la façon dont ils l'ont fait, en fait. Avec plein de morceaux qui sortent. Mais je voulais avoir une explosion comme ça. Et d'ailleurs, je me dis que... Ouais, ça, je pense que ce qu'on va faire, c'est que... Ici, je vais cacher le fait qu'on est dans plusieurs... Qu'il y a d'autres façades, et en fait, on va rentrer... Ça, ce sera pour un autre épisode, mais je vous en parle maintenant. On va rentrer, et à un moment, pour passer à un autre bâtiment, genre sans doute ici, il y aura cette explosion, en mode... Oh, est-ce que je le fais là, ou est-ce que je le fais pour ressortir ? Non, pour ressortir, ce sera trop loin. Je pense que je le ferai, ouais. Entre les deux, ouais, entre les deux, ce sera pas mal. Et là, on va ressortir par une porte. Ah, ouais ! Ouais, je... Ouais, ça va être très, 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 très cool. Du coup, là, évidemment, je n'ai pas encore tout détaillé. Il n'y a pas de fenêtre ou quoi que ce soit, à part ici. Je ne suis pas forcément convaincu. Je la trouve très, très plate, en fait. Parce que le modèle que j'avais, là, il y avait des planches en relief, et là, vous voyez qu'il n'y a pas de relief. On a l'impression que si, mais en fait, non. Est-ce qu'il y en a sur ce... Ouh, il y en a peut-être sur ce bois-là. Non plus. Ok. Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on trouvera une solution. En tout cas, voilà, c'était une petite interview de... Enfin, c'était censé être une interview de mes timelapse, mais en fait, on va prendre le timelapse maintenant. Et du coup, l'idée, je pense que c'est dans cet épisode, je vais essayer de peut-être boucler ce pâté de maison, comme j'avais dit. Ça peut être pas mal. Dans le prochain épisode, on fera l'intérieur et peut-être des façades qui auront ici. Là, pour le coup, ce sera juste des façades, donc ce sera plus rapide en plus. Et l'épisode suivant. Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, timelapse terminé, et le pâté de maison quasiment terminé, comme vous pouvez le voir, il reste juste ça à faire, mais je me pose quelques questions sur comment j'ai envie de le faire, et peut-être que vous allez pouvoir m'aider avec quelques idées. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc ça, c'est un bâtiment qui vient tout fait dans le jeu, que je trouve parfait pour cet angle-là, parce que j'ai pas envie de refaire un énorme bâtiment d'angle, je pense que ce serait trop face au salon, surtout que l'idée, c'est que là où là, je vais sans doute mettre l'hôtel, et l'hôtel, je veux qu'il soit assez massif aussi, même si, contrairement au salon, on pourra pas rentrer dedans, ce sera juste une coque vide. Donc ouais, là où là, ce sera assez... Ce sera important de pas avoir un carrefour gigantesque, c'est même pas ça le carrefour principal. Et donc, on a ce bâtiment un peu mexicain, qui est sympa avec... Alors ça, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, je trouvais juste fun, ça fun. Du coup, j'ai mis des engrenages qui tournent, ça met un petit peu de mouvement. Et du coup, là, on a... Voilà, juste des trucs pour remplir un petit peu. Ça y est, j'ai mis mon truc de guns ici. Et là, j'ai mis un bâtiment type banque. C'est celui où il y avait le trou. Donc je vais le retoucher. J'aime pas du tout la forme du toit. Donc je vais complètement retoucher le toit. Peut-être même que je le mettrai pas là, mais je pense que c'est pas mal. Et vous voyez que j'ai mis Thornton & Son parce que pendant un temps, mon arrière-grand-père avait un cabinet d'avocat où son fils, donc mon grand-père est rentré. Donc ça s'appelait Thornton & Thornton, je crois, mais ça rentre pas. Et du coup, voilà, j'ai mis Thornton & Son. Petit clin d'œil. Et voilà, c'est tout. Donc pour cette façade-là, je reviens à cette zone-là. Là, on a la banque qui est un peu particulière. Je vous en ai déjà parlé. C'est le côté très Disney. Mais ouais, ça fait très spécial. Et il est très plat de ce côté-là. Oh, mais ça suffit, oui ! Je sais pas ce que je vais mettre ici, mais il faut que je mette quelque chose parce que c'est juste complètement plat. Donc je vais réfléchir, je vais trouver quelque chose. Et là, je pense que je vais mettre un petit jardin. D'ailleurs, je me demande si ce serait pas mieux que... Ouais, alors le problème, c'est que si ça, je le ferme, comment est-ce qu'on fait pour y retourner ? C'est pas très important, ceci dit. Si c'est vraiment que du jardinage qu'on y fait, hop. Voilà, on peut mettre un peu de ça. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on met un peu de, genre, pierre pour faire un environnement. Oula, des petites pierres. Voilà, merci. What ? Voilà, gigantesque. Et waouh ! Ah oui, d'accord. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi. Mais OK, admettons. Hop, très bien. OK, hop. Et on va mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? On peut mettre quelques buissons comme ça, qui sont pas mal. On va plutôt mettre ça. Voilà, ça marche. Ouais, ça marche plutôt bien, OK. Et pour la forme, je suppose que c'est... Ouais, c'est deux armes. On va mettre un cactus. Hop. Voilà, c'est sympa d'avoir ce sorte de petit jardin, là. Alors, il n'y a quasiment aucun réclage. Sinon, je suis plutôt... Waouh, moi, 3700. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup construit, non ? Ouais, coup de construction, moins 8000, forcément. Là, j'ai galéré, mais je suis vraiment content de ça, au final, pour le barbier. Vous savez qu'ils ont toujours ce truc-là. Donc, merci, mise à jour Noël, parce que ça, c'est... C'est Candy Cane. C'est le sucre d'orge. Donc, ça ressemble à ça. Et donc, le reste, je l'ai caché à l'intérieur. Donc, ça, c'est le barbier. J'aime beaucoup ce bâtiment. Il est assez simple, mais je trouve... Je ne sais pas si c'est des couleurs ou quoi que j'aime bien. General Story qui est comme ça, j'ai ajouté une extension parce que je trouvais que toutes mes façades se ressemblaient beaucoup trop et elles étaient toutes plates. Contrairement à si on regarde ce qu'ils ont fait dans le jeu, enfin, les devs, quand ils ont fait des bâtiments, vous voyez qu'ils sont tous vraiment bien taré-biscotés. Donc, c'est pas mal. Il faudrait que je réutilise un petit peu cette... Parce que là, j'ai utilisé la chaux parce que j'avais vu qu'il avait utilisé et que ça marchait bien. Et là, c'est quoi ? C'est... C'est du stuc. Il faudrait que j'utilise du stuc peut-être si je veux pour faire un petit peu de mexicain. Plus d'eau que de faire un village mexicain, je pense que je vais intégrer quelques petits bâtiments ici et là. Mais vous voyez que vraiment, c'est des trucs complètement taré-biscotés et beaucoup plus petits que ce que j'ai fait, c'est vrai. Mais j'ai pas envie de faire des bâtiments trop, trop petits non plus. Mais bon, voilà. Donc, notre jeune lance-clos. Ici, j'ai un petit bâtiment qui n'est rien de particulier. Il est bleu. Ça, c'est... Il en jette. Je pense que je vais le faire un peu plus pastel. Là, actuellement, c'est très, très bleu quand même. Et donc, ça, c'est la sortie de notre queue. Parce que donc, ça, c'est l'entrée pour notre attraction. On rentre par là. On fait là, 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 là. Alors là, ça, ça va être l'intérieur de la banque. C'est pas exactement comment ça va se présenter. Je sais juste que, genre, là, je veux que ce soit l'espace derrière le comptoir et tout. Donc ça, je pense que je vais plus le faire revenir proprement le long d'une porte et là, il y aura un comptoir. Et au-dessus, du coup, ici, il y aura un balcon et tout et pas de ce côté-là. Donc là, je vais sans doute le fermer ou... Ouais, peut-être mettre des fenêtres. Ce serait pas mal pour avoir, genre, le bureau du manager. Et là, donc, ce sera le coffre-fort. Ah, mais non, tiens, ce que je peux faire, c'est qu'ici, j'en fais une porte et donc le coffre-fort, je le mets ici et je mets l'explosion là. Enfin bon, toujours est-il qu'un endroit ou un autre ici, il y aura l'explosion et que du coup, on ressort... Tiens, j'ai oublié de changer cette pièce-là. On sort par là et on arrive ici et donc là, on arrive dans la route où on va avoir des trucs entassés et on se ferait un chemin parmi tous les gars qui se tirent dessus et tout. Et on finit par arriver sur cette attraction. Alors, je ne sais pas encore si je vais... Je pense que là, c'est pas un mauvais emplacement, mais il faut voir, parce que je vous rappelle qu'ici, je vais avoir un sort de gros panneau qui annonce ce que c'est et je me disais qu'à la base, mettre ça derrière, c'est pas mal. Sauf que si je veux que le train, il arrive sur les balcons juste à la fin, il faut que je laisse suffisamment de place pour qu'il arrive sur les balcons et qu'ensuite, il tourne pour rentrer là. Mais ouais, sinon, ça marche plutôt bien. Et donc là, j'ai juste mis plein de trucs que j'ai construits ou que j'ai repérés. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous avez loupé ? Je crois que c'est tout. Ah oui, si, du coup, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je veux mettre... Je veux mettre la place avec... Je pensais essayer de transformer ça en guillotine. Ah non, pas en guillotine, en truc de pendu. Je pense qu'il y a moyen. Également, vous voyez qu'il y a ça, donc c'est parfait. Ça, c'est une plateforme. Non, ça, je le mettrai ailleurs. Et du coup, ouais, je ne sais pas encore comment je vais la mettre, la place, parce que je ne sais pas si je la fais centrer sur la gare ou pas, parce que si je ne la fais pas centrer, il y a moyen de faire un truc tout simple, tout pas mal, comme... Je vais repérer ça comment ? C'était comme... Genre ça, voilà. Ah oui, maintenant, du coup, c'est déjà trop tard vu que j'ai placé un bâtiment là. Ouais, enfin, ceci dit, je peux toujours le placer quelque chose comme... Comme... Oups. Comme ça, ça réglerait même certains soucis. Allez. Ouais. Oh, c'est pas forcément une mauvaise idée, en plus. Hum. Bon, j'ai testé un petit peu pour mettre ça ici. Je ne suis pas sûr que ça irait. Donc, bon, là, j'ai commencé à peupler un petit peu. Et donc, là, il va falloir trouver un dernier bâtiment à incrusté ici. Enfin, ce qui est très bien. Donc, ça, je l'offrais sans doute d'ici la prochaine fois. Je vous montrerai en début d'épisode. Et voilà notre... Voilà notre pâté de maison. Alors, c'est... Alors, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais en fait, c'est... Je me suis rendu compte, le problème, c'est que c'est des petits bâtiments, mais il y en a plein. Du coup, à chaque fois, il faut trouver des nouvelles idées. Et par certains côtés, c'est peut-être pas plus de boulot, mais c'est du boulot très différent de ce que j'ai fait ici, par exemple, où je mettais un épisode à faire un bâtiment gigantesque. Mais au moins, c'était un bâtiment et je me centrais autour d'une idée. Là, il faut trouver une nouvelle idée, un nouveau style, une variante, en tout cas, à chaque fois. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Je trouve que le village farwest commence vraiment à prendre forme avec cet épisode. Et notamment, comme je l'ai dit en début de l'épisode, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, maintenant, on a ce début de passage, ce début de queue qui passe par la banque et quelques autres bâtiments. Et dans le prochain épisode, on va faire l'autre côté de la rue et sans doute, l'intégralité de la queue. Voilà, merci à tous et à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501